Les révélations d'Elisabeth May sur l'ingérence étrangère font des vagues à Ottawa. La chef du Parti vert a déclaré qu'il n'y a aucune liste de députés qui siègent actuellement au Parlement qui peuvent être qualifiés de traîtres, après avoir lu le rapport secret d'un comité parlementaire sur l'ingérence étrangère. Le public n'a pas pu lire que la version censurée sans les noms des parlementaires et leurs actions possibles. Le président du comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement a confirmé cette version ce matin à son entrée au caucus libéral. Les gens devraient lire le rapport. Il n'y a pas une référence dans le rapport à une liste de traîtres dans le Parlement. Allez chercher les mots qui sont là, qui sont délibérés, qui ont été bien placés, bien écrits. Les réponses sont là. J'en discute avec Elisabeth May, chef du Parti vert. Bonsoir Madame May. Bonjour Omira. Alors on vient d'entendre David McGinty dire qu'il n'y a pas de liste de traîtres. Est-ce que le gouvernement ou le comité en tant que tel sont responsables de la tempête actuelle ? Oui, je pense que le rapport et le travail de ce comité et bien sûr de M. McGinty comme président lui-même a fait un job incroyable avec les mille et mille et mille pages de renseignements de nos agences d'intelligence ici au Canada. Et il a clairement identifié que les gouvernements étrangers ont menacé la démocratie au Canada. Mais quand même, l'idée que nous avons actuellement des députés qui sont les traîtres, ça c'est bien, grâce à Dieu, ce n'est pas vrai. C'est une impression, ce n'est pas clairement dit ni dans le document public, ni dans tous les rapports privilégiés et confidentiels. Et ça c'est la chose que je veux partager avec les Canadiens pour rassurer que notre démocratie est quand même menacée par les gouvernements étrangers. Et nous sommes comme députés ensemble pour servir les peuples du Canada, pas un autre pays. Bon, vous proposez une version qui ne peut pas être évaluée par les journalistes ni même le public, puisqu'on n'a pas accès aux documents complets. Pourquoi les Canadiens devraient se fier à votre jugement, même si vous n'êtes pas une experte en renseignement là, Madame May ? Je suis un avocat dans mon autre vie. Je suis capable de lire. Et j'ai vérifié les choses que j'ai partagées hier avec les experts d'intelligence dans le conseil privé du Canada, à leur bureau de conseil privé. Ça c'est une chose pour moi-même, c'est important d'utiliser le soin pour protéger les sources d'intelligence. Je pense que c'est mon responsabilité comme député et comme chef du Parti vert de faire le travail rigoureux, de faire mon travail en façon sérieuse. Et c'est pour ça que ce n'est pas nécessaire pour tout le monde d'accepter mon jugement. Mais il y a pour les autres chefs des autres partis aussi de faire le travail de lire le rapport et partager comme il était possible sans violer le soin pour protéger l'intelligence. Il y a les questions où ce n'est pas possible pour moi de répondre. Mais je pense que c'est important de dire qu'il n'y a pas une liste de députés aient fait preuve de déorienter envers le Canada. Ça c'est important, c'est une chose importante pour les Canadiens de comprendre. Vous parlez de votre responsabilité comme chef du Parti. On entend les conservateurs expliquer leur refus de demander l'accès au rapport. Ils disent qu'ils vont être soumis à leur tour au secret, que leurs mains vont être liées. Est-ce qu'il y a un risque que tous les chefs du Parti soient liés par le secret finalement ? Je pense que non, je pense que c'est possible comme j'ai fait pour M. Paulièvre de faire la même chose, de lire le rapport et partager les partis et son impression. Ça c'est une chose différente. C'est pas possible de partager, de rester ouvert un rapport quand on doit rester secret, ça c'est clair. Mais il y a les partis, les appels pour mieux protéger notre démocratie. On doit travailler ensemble. Ça c'est une chose importante pour moi pour dire à M. Paulièvre, puis M. Singh, puis M. Blanchet et M. Trudeau, pourquoi pas nous comme députés travaillons ensemble pour protéger notre démocratie et pour mettre sur pied les systèmes de mieux protéger les nominations par exemple, les façons de travail comme les partis en politique, puis aussi les autres objets, les efforts du gouvernement étranger d'influencer, et c'est pire qu'influencer l'ingérence de notre démocratie. – Alors évidemment vous dites que selon vos lectures il n'y a pas de traître, donc finalement vous êtes confortable parmi vos collègues. Est-ce que vous êtes en train de dire aux Canadiens, eh bien circuler, il n'y a pas grand chose à voir en ce moment ? – Il y a des choses à faire pour protéger la démocratie. C'est important de souligner que quand même je suis à l'aise avec mes collègues, c'est pas le cas que je suis à l'aise avec la situation actuelle. Nous avons les députés qui sont influencés peut-être, ils connaissent ou non connaissent, ce n'est pas clair dans tous les rapports que j'ai lus, le niveau d'influence des gouvernements étrangers, mais c'est clair que dans tous les partis au Canada, les gouvernements étrangers ont décidé que nous sommes les targets pour leur effort d'attaquer notre démocratie pour leur but, mais pas dans l'intérêt du Canada. Ça, c'est une chose que nous n'avons pas fait. Toutes les choses qui sont possibles, vraiment, il y a les recommandations de ce comité. On doit le faire et mettre sur pied immédiatement. – Alors, pour être clair, Madame May, est-ce que selon vous, aucun député actuel n'a reçu un avantage d'un État étranger qui a favorisé son élection ? – C'est clair qu'il y a des questions, et on doit rester avec beaucoup de soin, comme je réponds, parce que je ne veux pas faire un chose pour violer mes obligations avec le privilège d'avoir le droit de lire les réponses secrets. – Mais c'est clair pour moi que quand même, il y a les députés avec les questions de le niveau qu'ils ont accepté l'appui des gouvernements étrangers. C'est une question de s'ils connaissent bien ou non. En anglais, le rapport a dit, si ce soit dit, « witting » ou « semi-witting », avec beaucoup de compréhension, petite compréhension, peut-être qu'il ne sait pas qu'il a accepté cet appui. Alors, ça, c'est une question. Mais pour moi, la plus grande question est, est-ce qu'il y a les députés qui ont fait les efforts contre l'intérêt du Canada et en faveur d'un autre pays ? Ça, c'est, il n'y a pas une seule personne qui a fait les efforts. C'est un ancien député qui a fait les choses et je pense qu'on doit continuer l'enquête sur cette question. C'est sur la page 26 dans le rapport qui était public. Mais je veux dire clairement qu'avec le privilège de lire le rapport complet, il n'y a pas, pour moi, évidence ou preuve qu'il y a un seul député maintenant qui a fait les choses contre l'intérêt du Canada et en faveur d'un autre pays. Oui, on n'a pas beaucoup de temps qui reste. Je veux juste vous demander rapidement, si ce n'est pas le cas de députés, est-ce que ça a été le cas de sénateurs actuels ? Non, ce n'est pas la preuve pour ça aussi. OK, alors le Sénat doit-il être soumis à un examen plus minutieux en ce qui concerne l'ingérence étrangère, selon vous ? Oui, j'ai le concern sur les gouvernements étrangers qui ont aussi fait l'effort de menacer la démocratie dans les autres cadres, comme les gouvernements provinciaux, qui ont aussi les gouvernements sur d'autres niveaux dans notre démocratie. On doit faire l'effort pour protéger la démocratie en chaque gouvernement provinciaux ou fédéral ou local. On doit le faire. À tous les niveaux de gouvernement. Merci beaucoup Élisabeth May. Merci beaucoup.